Le parc Plus de 10 000 ans d'histoire et de culture humaine se rencontrent ici. De l'homme préhistorique aux grands explorateurs, le parc rassemble beaucoup d'histoire. Il englobe un impressionnant record géologique et fossilique de la période Triacite. Les eaux sont des répliques exactes de ceux trouvés ici et qui sont conservés à l'Université de Californie, à Berkeley. Avec une des plus denses concentrations de bois pétrifiés au monde, les vallons multicolores de Painted Desert, les structures historiques, les sites archéologiques et les nombreux fossiles datant de 225 millions d'années, le parc national Petrified Forest, avec son altitude de 1600 mètres, constitue un endroit surprenant de merveilles naturelles et de sciences fascinantes. Plusieurs écoles permettent à leurs élèves d'assister à des sessions de paléontologie, géologie et archéologie au Centre éducatif scientifique du parc. On croit que les billots de bois pétrifiés sont présents sur une profondeur de 100 mètres. Ces arbres sont restés submergés pendant des millions d'années sous les eaux d'une mer aujourd'hui disparue. Les billots viennent principalement de conifères. On croit que les branches furent arrachées par les violents courants avant d'être ensevelies. On sait que certains de ces arbres mesuraient plus de 65 mètres. On pourrait croire que les billots ont été coupés à la scie, mais étant composés principalement de quartz, ils se brisent net sur la pression. Avec le temps, le bois de ces arbres a été remplacé par de la silice. D'autres minéraux tels que le fer, le manganèse et le carbone contribuent à l'arc-en-ciel de couleur. Le bois pétrifié est très dur et très pesant. Seul le topaz, le rubis, le saphir et le diamant sont plus durs et ils pèsent environ 150 livres au pied cube. Il est utilisé comme pierre semi-précieuse en bijouterie. Il a aussi d'énormes valeurs scientifiques en nous démontrant que les arbres existent sur la planète depuis très longtemps. Il nous aide aussi à reconstituer le climat de la période triacite. Les données isotopiques situent l'âge du bois pétrifié à environ 225 millions d'années. Malgré le climat rude et l'altitude, du début du printemps à la fin de l'été, les fleurs sauvages ajoutent autant de couleurs que le bois. Beaucoup d'indicateurs démontrent que l'homme a voyagé par ici et a occupé l'endroit depuis 10 000 ans. Le bois était si abondant que les Pueblos s'en servaient autant pour se fabriquer des outils que pour construire des abris tels que la maison Agathe. La portion nord du parc est occupée par le Painted Desert. La formation Shinli, générée par les dépôts et l'érosion de millions d'années, a créé les couleurs rougeâtre de Painted Desert et les tons de bleu de Blue Mesa. Les roches et l'argile de Painted Desert sont composées de bantonnites, un dérivé des centres volcaniques. Les minéraux contenus dans la bantonnite absorbent jusqu'à sept fois son volume. L'expansion et la contraction qui en résultent causent une érosion rapide et empêchent toute végétation de s'établir. Pour plusieurs tribus indiennes, Painted Desert est un endroit sacré. Le parc national Petrified Forest fut créé en 1916 et attire plus de 600 000 visiteurs annuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada